Musique 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 Amen Invoquons la présence du Dieu Musique 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 Sous-titrage FR ? Le Seigneur est présent parmi nous, toujours fidèle lorsque nous l'invoquons. Il s'est prêt à voir ses enfants rassemblés en son nom. C'est pourquoi, bien-aimé, humilions-nous devant sa face et confessons-lui nos péchés. Le Seigneur est présent parmi nous, toujours fidèle lorsque nous l'invoquons. Seigneur, donne-nous la joie de l'acheter pour que nous te célébrions et te louions pour tes vos pères par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Vraiment, nous tenons debout. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Gloire soit au Père, gloire au Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Madame Abo Véronique, épouse Nguessa. Madame Awasa Kousso Isabelle. Monsieur Bonny Kofi Amos. Monsieur Assebihan Alou Niezan-Pierre. Monsieur Joboto Marcine. Monsieur Aipa Bragaï Mathias. Monsieur Abani Antoine. Madame Améant Lupo-Anne. Monsieur Yao Dua Gauti. Le catéchiste Légué Awo Timothée. Monsieur Vanga Wonyen-Jean. Le catéchiste Godet Thieu. Monsieur Akoussi Hachi Valère. Monsieur Alexis Kouassi Bledibi. Monsieur Anouma Yapo Dominique. Monsieur Assi Nian Nian Priléry. Monsieur Atangba Diplo Olivier. Monsieur Beugré Nian Nian. Monsieur Broubé Beugré Daniel. Monsieur Egyat Bousson. Mme Goua Manda Blandine-Ebrouza-Hansou M. Isaac Oro-Boukoua Mme Jeannette Beké M. Kamagate Zakobé M. Tissi Aka-André M. Kofi Tanou Mme Conan Amouin-Madeleine Mme Kwa-Yane Amma M. Louba Doubo-Inok M. Louba Zouuri-Antoine Mme Oswe Lougueyi-Yvette Cobry Mme Kouze Djeba M. Wodraogo Ali M. Seka Asse-Clément M. Sia Yondui M. Emia Emmanuel Mme Koua Akouba Sabine Elisabeth Mme Koua Sy Mme Koua Sy épouse Kofi Aouzanec M. M. Loupa Moubio-Martin Stanislas M. Le M. Koua Bylo-ynth M. Koua Bylo-ynth L'ASMD, l'hôpital méthodiste de Dabou, de la DGM, la direction générale de l'école méthodiste, et de l'université méthodiste Côte d'Ivoire. Je te démonterai, et pour me servir, amène à nous, force et fidélité, pour me glorifier, sans jamais fermer. Et prendre part à sa félicité, pour me glorifier, sans jamais fermer, et prendre part à sa félicité. Nous dirons nos grâces, Seigneur notre Dieu, toi qui as appelé tes serviteurs et servantes, nos frères et sœurs ici présents. Toi qui les as appelés et leur accordés les talents que leur fallait, toi qui les as gardés aux heures de joie, comme aux heures d'épreuve. Toi qui as articulé leur marche, la marche de témoin de l'évangile, jusqu'à l'heure de la retraite. A toi notre reconnaissance, notre Dieu, à toi la gloire, à toi la magnificence. Nous prions que ta mère de grâce continue de reposer sur eux, sur leur famille, sur les milieux de services qu'ils ont quittés ou qu'ils viennent de quitter. Nous prions, Seigneur, que leur vie, d'après services actifs, continue d'être l'objet de tes bénédictions. Que jamais la tristesse ne gagne leur cœur, que jamais l'amertume ne gagne leur cœur, que jamais la disette ne soit à la porte de leur maison. En nom de Jésus-Christ, c'est toi qui ouvrant tes mains paternelles, tes mains chargées de grâce, accorde l'eau de vie, accorde la nourriture de vie, accorde tout ce qui est nécessaire pour une vie de plénitude. Que le Saint-Esprit continue de les bénir jusqu'au bout. Seigneur, notre Dieu, certains parmi eux seront appelés à accomplir d'autres missions dans l'Église, qui leur en donnera la force. À qui d'autres, nos frères et sœurs, iraient-ils ? Pierre a dit, à toi seul, Jésus, quand tu as les paroles de la vie éternelle. Merci donc, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore pour eux. Et notre prière, comme je le disais tout à l'heure, Seigneur, c'est qu'à ton retour, à l'heure de l'entrée dans le royaume, chacun d'eux, chacune d'elles, attendent cette voie solennelle. Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la voie, entre dans la maison, entre dans le royaume. Seigneur, garde-les et garde toute l'Église. Aujourd'hui, demain et à l'heure de ton retour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, glorifie ton nom. Je sais que tu es à nous, je sais que tu es à nous. Oh Jésus, c'est à nous, mon église ton nom. Je sais que tu es un beau Oh Jésus, c'est un beau Oh Jésus, c'est un beau Mon livre, c'est un beau Oh, my Lord, don't you say your name Oh, my Lord, don't you find your name I know that you are my Lord Oh, Jesus, you are my Lord Oh, Jesus, c'est un beau Oh, my Lord, don't you find your name I know that you are my Lord Oh, my Lord, don't you find your name 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 Je sais que tu es amour, oh Jésus, c'est amour, mon livre est ton Seigneur. Je sais que tu es amour, oh Jésus, c'est amour, mon livre est ton Seigneur. Je sais que tu es amour, mon livre est ton Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au dimanche 6 février et le lectionnaire méthodiste nous a donné trois textes. Esaïe 53, verset 10 à 12. Hébreu 2, verset 14 à 18. Luc 23, verset 39 à 43. Mais pour la circonstance qui nous rassemble ce matin, nous allons faire la lecture de trois et nous allons faire la lecture de l'Ancien Testament, tirée de nombre, le chapitre 8, verset 23 à 26. L'éternel parla à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout l'éternel entrera au service de l'attente d'assignation où il exerter une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans l'attente d'assignation pour garder ce qui est remis à leur point. Mais il ne sera plus servite. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leurs fonctions. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57 et 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Bien et mieux, nous trouvons notre troisième test. Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon Jean, au chapitre 5, nous lirons du verset 15 au verset 17. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'ils faisaient des choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le message de ce jour sera donné par le révérend pasteur Mensa Oka. Mais avant, chantons au cantique numéro 47. « Oh toi dont les vieux fers ne tarissent jamais. » Numéro 47, notre repère édouard à Dieu. « Oh toi dont les vieux fers ne tarissent jamais. » Tous les vieux fers ne tarissent jamais. » Pour les vieux fers ne tarissent jamais. Et après, le mal-delà cristal le titre est intitulé. « Oh toi dont les vieux fers ne tarissent jamais. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fini le stress qui gênait et qui gâtait les journées et qui empiétait constamment sur la vie familiale. Terminez la pression quotidienne qui empêchait souvent de vaquer paisiblement aux labeurs du gagne-père auquel, pourtant, l'on est exalté dans la parole en 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12. Terminez. Terminez. Terminez les semaines successives où l'on se lève tôt pour rentrer tard afin d'aller chercher le pain de douleur plutôt que de joie. Alors, il est compréhensible à vivre enfin à un rythme plus long, plus mesuré, plus autonome, sans influencer et sans être influencé, ni des exigences d'un supérieur hiérarchique, ni les volumineuses simagrées d'un patron. Il est une bonne nouvelle d'aspirer à goûter un repos bien gagné, à un repos bien mérité à son temps de retraite. Bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur, en cette belle occasion de la double célébration du repos après le travail, je me propose de vous inviter à méditer à travers le thème ainsi qu'il est intitulé. Ils se retireront pour garder ce qui doit être gardé. Ils se retireront pour garder ce qui doit être gardé. A 50 ans, ils se retireront du service et n'exerceront plus leurs fonctions. Ils aideront leurs collègues à accomplir le service dans l'attente de rencontres, mais ils n'auront plus eux-mêmes des services actifs. Que comprendre de ce thème en rapport avec les textes lus et quel enseignement pour nous en ce jour où des ouvriers de l'église méthodiste Unicode d'Ivoire font valoir le droit à la réflexe ? Avant de répondre à ces interrogations, frères et sœurs, plassons l'ombre chapitre 8 verset 23 à 26 dans son contexte écrit entre 1440 et 1400 avant Jésus-Christ. Le livre de l'ombre est attribué à Moïse et peut être divisé en trois grandes sections. À partir des précisions géographiques que fournit le texte. Notre texte se trouve dans la première section qui va de l'ombre chapitre 1 verset 1 jusqu'au chapitre 10 verset 10 et se rattache au site géographique de Sinaï. Pour la plupart des auteurs, à cette cohérence géographique correspond une unité thématique. Du point de vue donc des thématiques, l'ombre aborde entre autres la question de la désignation des hommes partidus, hommes représentant la communauté pour assister Moïse et Aron dans les diverses opérations des tâches. Ces tâches allaient de la reconnaissance du pays des canons jusqu'à la charge d'assister Eliezer et Josué pour activer au fils d'Israël leur patrimoine dans le pays en passant par des tâches de recensement. Cette première section du livre de nombre prête des préparatifs du départ du peuple, de l'organisation du peuple avant le départ du Sinaï. Et comme l'harmonie était un facteur essentiel durant le voyage jusqu'à la terre commise, Dieu promulga des lois détaillées sur les questions mineures comme l'âge requis pour le service. Le chapitre 8 nous replonge dans la question de l'âge d'entrée du Lévite dans le service, de la durée de son service et du terme de son service, c'est-à-dire son départ à la rue Prèche. Que comprendre donc de ce texte ? Chers présenteurs, le texte nous présente deux tableaux du service Lévitique. Le premier tableau, axé sur le verset 24, présente deux indications concernant le temps d'exercice du service Lévitique. La première indication est qu'à partir de 25 ans et plus, Lévitique devait entrer en fonction dans l'attente d'assignation. Cependant, quand on compare cela avec le chapitre 4, on y voit mentionner l'âge de printemps comme l'âge où le Lévite entre dans l'attente d'assignation pour y servir. Cependant, la locution envers bien et plus ou est au-dessus, rend cet âge imprécis au chapitre 8. Cependant, quand on compare cela avec le chapitre 4, on voit l'âge de printemps qui est mentionné. La seule façon de concilier la différence dans ces âges est d'accepter l'opinion des rabbins selon laquelle les Lévites auront servi un temps d'apprentissage ou un stage de 5 ans avant d'effectuer leurs tâches seules. L'âge du début des services de Lévitique est donc de 30 ans. On peut supposer qu'ils avaient acquis une maturité suffisante pour bien se conduire et prononcer des jugements sains. S-A-I-N-S De bons jugements, alors. À trois temps, ils étaient considérés comme capables d'assumer la responsabilité solennelle du transport du tabernacle et de ses ustensiles. Jésus lui-même commença son ministère, rappelons-le, à l'âge de 30 ans. Ligue chapitre 3, verset 33. La deuxième indication est relative à la durée du service de Lévitique. Elle est d'un quart de siècle, soit une génération, 25 ans, à partir de la date d'entrée dans la tente d'assignation, temps de stage compris. Cette durée est d'autant plus raisonnable que le service requiert la force physique pouvant permettre de soulever les charges y appellent. Voilà le premier tableau que nous présente le texte. Le deuxième tableau, verset 25 et 26, présente également deux étapes dans la condition de cessation de fonction de Lévitique. Les deux conditions de la retraite des Lévitique sont donc, ils se retireront de l'âge pour garder ce qui doit être gardé à notre thème. La première étape trouvée au M. Vincent, ils se retireront. C'est qu'à 50 ans, les Lévitiques se retireront du service et n'exerceront plus leurs fonctions. Cette retraite, elle est précoce, n'est-ce pas ? Mais signifiait que le travail devait être accompli par ceux qui avaient la force et l'énergie de bien le faire. La deuxième étape, verset 26, c'est qu'ils aideront leurs collègues à accomplir le service dans l'attente de rencontres. Mais ils n'auront plus eux-mêmes du service actif. Les retraités conservaient encore assez de force et devenaient des conseillers respectés de l'élite plus jeune. Les aînés se retirent du service actif pour se consacrer, non à la retraite passive, mais à la retraite active. Cette retraite active ne consiste plus à transporter les charges lourdes, mais bien à aider les jeunes collègues à accomplir le service. Il devait assurer donc la garde. Garder, c'est user de bienveillance envers les plus jeunes. Ce modèle préconisé dans le livre de l'ombre est bien simple. S-A-I-L Garder, c'est veiller sur l'église et sur ses biens pour les préserver. Chers pères, soeurs, chers aînés, candidats à la retraite devenue retraitée depuis quelques minutes, je m'en voudrais d'aller plus loin sans répondre à un cri de cœur qui me parvient, qui me parvenait depuis que j'ai commencé à parler de l'église. Ce cri se fait de plus en plus Trident C'est le cri des laïcs Qui dit Ah, pasteur Mensah On est là aussi, non ? Depuis là, tu ne parles que De lévite Alors qu'il est seul, le pasteur athéiste Prêtre, seul laïc Un seul a prêché Et il paraît que c'était un laïc Et un seul A été capable de le restaurer Restaurer dans le sacerdoce Et détendre ce sacerdoce Ça pousse C'est Jésus-Christ de Nazareth Alléluia L'inverse n'est pas possible Puisque nous ne pourrons partir D'un sacerdoce laïc Pour atteindre le sacerdoce lévitique C'est pourquoi Nous avons choisi Le modèle De la fonction Du lévite A fait de nous en inspirer Et entrer dans une autre dimension Oui, la réponse a été donnée Par le grand théologien Pietis allemand Qui s'appelait Philippe Jacob Spener Dans ce qu'il avait appelé Dans ce qu'il avait appelé Argmeine Prispertum Traduit en anglais Par The Universal Priesthood Épliquable En anglais En français Par le sacerdoce Universel Ou le sacerdoce De tous les croyants En effet Dans l'église A partir du sacerdoce De Jésus Christ Vous Laïcs Comme Athènes Lévites Et comme d'ailleurs Tous Mes patrons Mes supérieurs Qui sont Présents en ce moment Et tout le peuple de Dieu Ici réuni Et bien tous Nous entrons Dans le sacerdoce Universel D'ailleurs Laïc Commence par Elle Et Lévite Le commence également Laïc Au pluriel A 5 lettres Et Lévite Au singulier Seul A 5 lettres Également La foi Donc est coupée En deux Et il n'y a plus De léser Dans cette affaire Frères et sœurs Nous appartenons Tous A cette assemblée Des saints Tous Nous sommes La race élue Tous Nous avons Par Le sacerdoce Royale Nous sommes Tous De la sainte nation Le peuple Acquis Du Seigneur Car nous sommes Tous Appelés Des célèbres A son admirable Lui Ainsi donc Tout le service Que vous avez Rendu Dans l'église Pour le Seigneur Et pour les hommes Constitue Votre Sacérdose Ceci est ensuite Quelle leçon Pouvons-nous Rétenir Tant Pour les retraités Que pour nous Aujourd'hui Alors Quelle leçon Pouvons-nous Rétenir La première leçon Est la réponse A la question Suivante Y a-t-il Pour vous Ouvriers De l'église Pasteur Et laïque Une retraite Dans l'église Réponse Oui Il y a une retraite Et c'est ce que nous vivons Comme vous le le dites L'appel Vous est Adressé De vous Retirer Et la retraite Elle est survenue Non selon La législation D'antentes Mais selon Les lois De l'église Adossées A la législation Du travail De notre pays Vous vous Retirerez Maintenant Autre question Y a-t-il Pour vous Ouvriers De l'église Pasteur Et laïque Une retraite Aller T'assoir Ne plus rien Faire du tout La question C'est Après la retraite Que va-t-il se passer Réponse C'est pour garder Ce qui doit être Gardé Comme les lévites Vous pouvez vous retirer Maintenant Avec le peu de force Que vous avez Et continuer A servir Le Seigneur Notre Dieu A ce niveau Le chef De la réglise De l'église Avez déjà Vidé Mon message De son contenu Mais je ne peux Dire que le peu Qui me reste Devenir Des conseillers Respectés Des plus jeunes Ouvriers Vraiment Chers aînés Retirez-vous Je ne sais pas Faites Comme le vieux Gardez Gardez Veillez sur l'église Et sur ses biens Pour les préserver Du gaspillage Et de la détérioration Le Seigneur Ne nous a-t-il pas Dit Travaillez Jusqu'à ce que Je vienne Travaillez Donc Et ne vous Lassez Point Que conclure Je voudrais d'abord Vous féliciter A la suite De la voix La plus autorisée Félicitations Vous êtes vraiment Allé jusqu'au bout Vous êtes Arrivé A ce niveau Car c'est une grâce Que d'être Retraité Je vous envie Regardez Autour de vous Regardez Devant Et derrière Autour de vous Nombreux Étiez-vous Mais où sont Les autres Où sont-ils Un exercice difficile Mais un exercice Important C'est une grâce Que d'être Parvenu A la retraite Je suis 16 ans Donc Il n'y a donc Pas de repos Comme nous l'avons vu Le père Travaille Jusqu'à maintenant Disait Jésus Vous aussi Travaillez Et soyez Des travailleurs Actifs Des retraités Actifs Des travailleurs Intrépides Selon La prescription De votre âge Marchant Selon Les conseils De Paul Au corinthien Frères et soeurs Peut-il Dieu C'est pourquoi Mes chers Frères et soeurs Soyez Femmes Ne vous laissez pas Ébranler Travailler Sans relâche Pour le Seigneur Pour le Seigneur Sachant que La peine Que vous donnez Au service Du Seigneur N'est pas Inutile Afin Qu'ils vous disent À la fin Lorsqu'ils seront Dans la parousie Bon et fidèle Séviteur Et s'invente Entre dans la joie De ton maître Que Dieu Félicite ces paroles Et que ces paroles Vous fortifient Encore une fois Félicitations Je vous en prie Car vous êtes encore Frères et soeurs Travaillons Jusqu'à ce qu'ils viennent Au nom de Jésus Amen Méditons ces paroles Frères et soeurs Prions le Seigneur Seigneur notre Dieu D'âge en âge Viens le rempart Et le salut Sur ceux et celles Qui se confient en toi Une grande nuée De témoins Nous environne Et nous appellent À porter Dans le monde Le flambeau De l'Évangile Fortifie-nous Par ton Saint-Esprit Afin que nous soyons Fidèles À la vocation Que nous avions reçue De toi En tant que Méthodiste Au sein De cette nation Augmente en nous La foi Qui rend victorieux Du monde Ô Dieu Toi qui n'abandonne jamais Ton peuple Ton Église Confirme-la Dans sa mission Sainte Pardonne Les défaillances De ton Église Repare Ses brèches Nourris-la De ta grâce Donne-lui Donne-lui Les fidèles Les pasteurs Et tous les serviteurs Et servantes Dont elle a besoin Nous implorons Pour nos frères et sœurs Qui aujourd'hui Qui font droit A la retraite Seigneur De même Que tu les as suivis Tu les as Aidés Et le Ministère Durant Dans son Église A travers Les différents services Seigneur Ils vont maintenant Vivre une nouvelle vie La vie Des retraites Tu connais les difficultés Et Les vicissitudes De cette nouvelle vie A laquelle Ils vont s'adonner Maintenant Il leur a donné D'avoir beaucoup d'expérience Au niveau du service Ne permet pas Qu'ils puissent Aller dans les remords Parce qu'ils l'est Permet qu'ils puissent Comter toujours sur toi Parce que Le dernier jour Le jour Où toi Tu apprécies Ces serviteurs Et servantes En leur disant Bon et fidèles Serviteurs Ou bon Et fidèles Servantes Ce jour n'est pas Encore arrivé Ils doivent Faire encore Des pas Pour aller en avant Et ils ont besoin De toi Dans ces différentes Étapes De la vie De retraiter Seigneur Sois avec eux Et fais en sorte Qu'ils puissent Toujours Comter sur toi Et qu'aucune difficulté De la vie De retraiter Ne leur fasse Regresser Leur Service Ou leur vie Certaines Mais fais en sorte Qu'ils ne disent pas De ces choses Et qu'ils soient Toujours leur confiance En toi Et que Maintenant On détruit L'expérience De la vie Seigneur Ils puissent Être Des conseillers Oui Des conseillers Pour tous Ceux Celles Qui Les consulteront Et avec Lesquels Ils vivront Seigneur Ils seront Tout près Et De façon Permanente Dans leur Foyer Fait en sorte Que Là encore Ils puissent Être Utils Comme ils ont été Utils Au niveau De leur service Fait Nous t'en Suppions Fait Nous voulons Aussi T'implorer Sur Le peuple Méthodiste Le peuple Ivoirien Son peuple Nous voulons T'implorer Sur Le chef De l'Etat Et Toutes Les autorités Qui ont La charge De conduire Ton peuple Donne-leur Cette sagesse Que tu as donné A Salomon Afin que Les appellants Se servissent Ils n'aient pas A chercher Leur propre intérêt Ou l'intérêt De leur foyer De leur famille De leur éthnie Mais l'intérêt De ton peuple Son peuple Seigneur Accorde-leur Ta présence Et fais en sorte Qu'agissant ainsi Quand ils seront À court d'idées Ils puissent Leur montrer Le chemin À suivre Ils puissent Leur permettre De comprendre Que tu es Encore là Et qu'ils doivent Faire Recours à toi Et à toi seul Seigneur Fais en sorte Que dans ce pays Il y ait La concorde Et la paix Que ton Église Puisse toujours Servir Ton peuple Comme Selle Et lumière Père Tu connais Nos faiblesses Et nos difficultés Ne nous abandonne pas A cause de nos péchés A cause de nos manquements Mais inspire Toujours Ton Église A pouvoir Servir Comme celle Et lumière Pour cette nation Pour notre continent Et pour tous les continents De ce monde Parce que tu es parti Éternel Notre Dieu Notre Père Continue De faire Ou de refaire La confiance De ton peuple Et accorde A ton peuple La paix L'unité Et la force Donne Seigneur A ton peuple L'amour Sans lequel Il n'y a De vie Possible Dans la société Que l'amour De nos religions Enseigne Soit le fondement De nos croyés L'assise De nos institutions Le levain De la justice Et de la paix Parce que Fondé Sur foi Seigneur Seigneur Hâte De jour Où tous les peuples Accueilleront La bonne nouvelle Du salut Afin qu'en toi A toi seul Seigneur Notre Dieu Soit la gloire Au siècle Des siècles En Jésus Vite Notre Seigneur Et d'ouvreur Amen Bien aimé Nous sommes arrivés Au chapitre Des collectes C'est ici Que la poix Rende ses oeuvres Parce que la poix Sans les oeuvres Est morte Nous allons donc Nous lever Une seule fois Pour faire A la fois La collecte Ordinaire Et la collecte Spéciale Du mois Sous-titres 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 Sous-titres